Méditation du 18 septembre Parfum de sabbat La montre d'Harrison J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. Ecclésiastes 9, verset 11 John Harrison, né au 18e siècle, est un horloger anglais qui a conçu le premier chronomètre de marine. Grâce à lui, on a pu commencer à mesurer la position des navires en mer. Cette invention a jeté les bases de la navigation moderne. Le gouvernement offrait une énorme somme d'argent et un prix à celui qui résoudrait le problème à ce moment-là. Il a fallu à Harrison toute la vie pour trouver la solution finale, mais en même temps, il s'est consacré à d'autres domaines, ce qui lui a permis de perfectionner son invention. Son premier métier était celui de menuisier et, grâce à son travail minutieux et acharné, il a fabriqué sa première pendule avant ses 20 ans. Avec son frère, ils ont passé des nuits entières à améliorer la précision de leur machine en tenant compte du passage des étoiles. Ils passaient des heures et des heures dans son atelier pour que les secondes passent vraiment comme des secondes. Lorsque nous étudions la vie des grands personnages, nous constatons que même si certains ont accompli des choses extraordinaires, dès leur plus jeune âge, beaucoup d'entre eux ont accompli de grandes choses en progressant un peu plus chaque jour pour aboutir à un résultat hors du commun. C'est ainsi que l'on se souvient d'eux. Ils ont traversé des épreuves, mais ont réussi à atteindre leurs objectifs. Peut-être que l'on a trop souvent tendance à résumer en une seule phrase l'invention ou la grande réalisation de certaines personnes. Nous prenons rarement la peine de mentionner le temps passé, le dévouement, la détermination, la persévérance et les efforts dont elles ont fait preuve. Les jeunes gens ne doivent pas oublier qu'ils sont redevables à Dieu de tous les privilèges dont ils jouissent, de la façon dont ils améliorent leur époque et utiliseront leur faculté. Est-ce que du livre Conseil aux éducateurs, aux parents, aux étudiants, chapitre 9, page 271, livre écrit par Ellen G. White. Ce sabbat est un moment privilégié pour parler avec Dieu et pour évaluer les capacités dont tu disposes. Tu pourras peut-être ensuite mieux les utiliser. C'est la somme de petites bonnes actions qui, au fil du temps, te donnera une bonne réputation et te permettra d'être une bénédiction pour autrui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501